Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Europa Universalis 4. C'est notre partie multi avec le signe noir et Dame Ned. Salut à vous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Juste après une grande guerre contre l'Angleterre, assez brillamment gagné. Avec une grosse fourberie. Oui, allez c'est reparti. Faudra qu'on la réutilise celle-là je pense. Oh ouais, je suis pas prêt de l'oublier celle-là. Alors je peux soutenir des rebelles français, non. Non, ça ira, merci. Tant pis, je vais perdre un peu de prestige mais je vais pas me faire haïr par la France. Oh là là, la France ça va être difficile. Qu'est-ce que c'est ce Béli contre la Norvège ? Un jour. Alors du coup, partage de connaissances avec le Deathmond. Oui pour l'instant je prends parce que là c'est quand même pas bien glorieux. Et du coup, vas-y accepte. Parce qu'en vrai on est nul hein. Du coup, je vais te verser des subsides comme on me l'a fait remarquer. Ah ouais mais attends, non, faut que j'attende le 3 août putain. Faut que j'attende le 3 août. Y'a pas de soucis. Enfin, majeur. Y'a pas de soucis majeur. Alors du coup, et donc je peux te verser des subsides. Euh, bah pendant 10 ans, oui. Oui bah un Ducat et ça ira bien quoi. Hop. C'est gentil. Ça devrait m'aider parce que franchement, avant qu'on découvre un truc. Voilà. Donc je peux te faire 1-0-3. Donc ce sera 1-0-3. Et ça va améliorer ton opinion envers moi. J'espère que tu apprécieras. J'ai une superbe opinion de toi. Faut pas s'inquiéter. Bon donc dans 2 ans, je devrais avoir ce qu'il faut pour prendre cette institution normalement. Du coup ça va durer... Tu devrais te mettre du poillon de côté. Ça va durer 10 ans je crois le partage de connaissances. Mais comme je te fais verser des subsides pendant 10 ans, ça devrait se caler à peu près. Les bourgeois, vous voulez pas claquer de la thune là ? Oh 34, c'est misérable. Ah ça y est, je peux la prendre. Quel est le fuck ? Ah ouais. Mais pourquoi ? Ah mais oui, mais si, parce que t'as la province que t'as prise à l'anglais qui l'a déjà. Oui mais d'accord, mais c'était pas assez il y a 30 secondes. Pourquoi c'est devenu assez tout à coup ? T'as pas fini de légitimer ? Bah non. C'est pas tellement con. Bah du coup, je vais payer maintenant et puis voilà. Alors attends, je me pose parce que j'ai des rébellions qui vont popper et j'ai pas de troupes. 10 points de puissance diplomatique et la France même plus. Et bah c'est parfait. Bon du coup, il va revenir lui. Et moi du coup, j'ai plus qu'un emprunt et ça c'est cool. Ouais, et bah moi j'en ai plus qu'un mais il va falloir que j'embauche des troupes, ça pète tout du coup. Indépendance de Normandie. Ça va péter. Ouah. Alors je serais bien venu t'aider mais comme on a défini que j'allais essayer d'aller donner un coup de main à la Castille, on va être partout. Mais bon, s'il y a besoin je peux me... Ah oui, ça y est, t'es parti, ouais, alors effectivement on en a discuté un peu en off mais on va essayer d'aller aider la Castille qui est quand même bien dans le mal avec ses rebelles là. Effectivement. Ouais non, bah faut que je clique au bon endroit déjà. Et du coup, on a toujours notre accord ou pas ? J'imagine qu'on a toujours notre accord tant que ma capitale n'a pas le... Ah ouais ouais, on peut pas l'annuler, ça dure 10 ans. Mais je te verse des subsides pendant 10 ans et tu vas me verser des trucs pendant 10 ans. Ok, bon bah de toute façon ça s'annule, donc l'un dans l'autre. C'est ça, c'est une opération de partage de connaissances. Ah bah oui, du coup je vais te verser de la thune gratuitement pendant 10 ans. Bah attends, je vais te verser des subsides aussi. Ah bah non, c'est bon. Vous n'allez pas vous en sortir, hein. Non, non, ça va, j'ai ce qu'il faut en sous pour l'instant. Ok, très bien, Bastard de Cognon. Te plains pas, ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, risque de soulèvement majeur à Sligo et à Leinster aussi. Ils seront combien les mecs ? 13k ! Ah putain, non, il va me falloir de l'aide les gens. Ils seront 8k les mecs, moi. Ça va être là, ça va être le massif. Eh ben, les 8000 prochains qui arrivent, je te les envoie. Il me faut une cave. Au moins une petite cavalerie là, il y a peut-être moyen. Une cavalerie, c'est pas trop demandé. Normalement ça va. Allez, on est 8000 les gens. À cause de divers événements, on est montré à 3 en stab. C'est un peu n'importe quoi, mais on est content. Bah, te plains pas, ouais, là où ? Ah non, c'est cool, hein. Je sais pas vraiment pourquoi ils ont décidé comme ça de me filer trop instable. Mais c'est plutôt cool. On reste bien entendu à l'affût d'une guerre danoise. Ce qui me permettrait d'aller chercher le seul territoire qui me manque. Je pense que c'est la prochaine opportunité, effectivement. Parce qu'après, de toute façon, à part aller taper sur la France, on va commencer à être un peu bloqué, quoi. Bah, de toute façon, le principe étant de s'étendre à travers les mers. Ouais, faut qu'on accumule du poing, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je vais prendre comme doctrine, par contre, moi ? Parce que je suis absolument incapable de prendre une doctrine diplomatique pour l'instant. Parce qu'on n'a pas assez de poing, on a la ramasse. De toute façon, comme on me l'a fait remarquer, on peut pas... Enfin, il faut attendre au moins la tech 7 avant d'avoir une vraie portée coloniale. Bah ouais, de toute façon... Bon, je l'ai prise quand même, hein, c'est pas grave. De toute façon, je fais à la bourre partout. Ils sont 8000, ces connards. Ils sont 8000 ! Bon, on a 10 000 hommes. Cour d'eau, putain ! Tu en veux 6 000 de plus ou non ? Ah bah ouais, ouais, je veux bien, ouais. Putain, mon maître de la monnaie est mort. Non, on va perdre le combat, déconnez pas, putain ! On est 2 000 de plus... Non, c'est bon, on a gagné. Putain, c'était difficile. Je dis 4 fois putain en 3 phrases, je crois. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est extrêmement impoli. Oui, oui, c'est impoli, oui. La France m'a insulté. What ? Mais pourquoi ? Je t'aime, France. Bon, il faudrait retourner à Sligler H. Bon, mon seul rival possible, c'est toujours l'Ecosse, hein. Je suis bien désolé, mais je vais pas le faire. Même l'Angleterre, elle est pas devenue suffisamment faible pour que tu la prennes. Non, bah non. C'est pas un triste. Et bah oui. Ah, putain, c'est chiant, je peux pas m'attacher à Castillan, là, putain. Ça va être pratique, ça. Ah, mais il y a un embargo que je n'ai pas mis, dis donc. Reviens-toi. Je suis pas prêt de l'aider, là. Autre, là. Les Flandres. Vous êtes où, les Flandres ? Merde, quand je le dis, là, ça me met pas les Flandres. Ah, je pense qu'il me faudrait une doctrine militaire, moi, pour commencer. Flandres. Ah, genre naval, en fait, hein. Oh, quoi que, putain. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, quel est le feu ? C'est un peu pourri. C'est ça, les Flandres. Allez, hop, un embargo sur la Flandres. Ah on est en trêve putain, c'est pour ça que je l'avais pas fait Ah ça y est ça pète, ça a pété à côté, tu me suis fier écossais ? Alors attends, vas-y go Hop là Bah toi moi je pouvais m'attacher à toi par contre j'ai pas fait gaffe Ça devrait le faire Ouais il creuse un peu c'est normand Ça me fait pas forcément plaisir mais bon c'est pas grave Qu'est-ce qu'il y a, il y a une révolte normande ? Ouais ouais, je te rends compte, aucun respect Aucun respect Bah bien merci du coup c'est calmé, tu peux retourner vaquer Et puis bah tant qu'à payer l'armée on va s'entraîner un peu Ouais moi aussi j'ai juste peur que Qu'est-ce qu'il se passe, le mercantilisme c'est bien ? Bah oui Ah mais bien sûr, cette question On aime bien ça le mercantilisme, il n'y a aucun problème Bon on entraîne onze mille troupes Attention C'est vraiment, c'est tellement la tristesse quoi Moins 32 de prestige Les nobles revendiquent leurs droits anciens Pertons un en stab Putain Putain il me gave Ouais bah qui sont les copains de la France Freeze C'est pas mal, il y a Freeze quoi Sans déconner J'ai un peu de mal avec le Saint-Empire Ça fait trop longtemps que j'ai joué en Europe Je ne retrouve plus les pays La Freeze c'est le truc qui est en train de se faire défoncer ça vous me dites ? Bon je sais pas, personne ne sait jamais vraiment où elle est la Freeze Moi par exemple je ne sais jamais vraiment où elle est Bah ouais c'est un tout petit truc tout en haut là au nord Tu vas plus au nord dans la Manche quoi Enfin dans les côtes de Hollande plus précisément J'ai pas fait mes états au fait C'est pas terrible ça ? Oui t'as pas tort, j'ai assez de points pour légitimer mon dernier état Oh les états Bon ils sont tous faits Alors je pourrais claquer des points diplomatiques pour prendre la culture normande mais ça me fait un peu chier Alors les clercs font la gueule mais c'est très courant Ça me fait plaisir parce qu'il y a plein de dirigeants grotesques qui se préparent à attaquer des gens Et je suis content de voir que je suis pas le seul à voir un dirigeant grotesque 56 pour rembourser l'entrain putain Bon la castille t'es gentille mais je crois que tu vas aller te faire Voilà Ah oui parce que oui en plus ils sont 22 000 ces rebelles quoi tu vas pas te les faire comme ça quoi Ah bah non et puis j'ai pas envie de ramener toute mon armée et puis le mec il veut pas que je m'attache à son armée etc etc Bref ça commence à me les briser Je peux prendre une doctrine ? Un colon ? Ouh ! Trop bien tu peux coloniser rien Mais c'est bien C'est ça C'est quand même pas si mal C'est mieux que rien ? Je peux choisir une doctrine navale Ah bon ? C'est pas certain moi Pourquoi je peux choisir une doctrine navale si tôt ? Euh je sais pas ce que je prendrais moi Offensive Aristocratique c'est pas le guide aristocratique Combativité des galères Chance de capturer des navires ennemis Ouais c'est un peu de la merde ça non ? Bah ouais une fois de plus la puissance commerciale de la marine me semble le plus rentable Pourtant moi j'ai pu jouer ça quand on a fait notre partie avec l'Ekmer J'en ai capturé plein des bateaux hein Mais bon faut avoir une bonne puissance quoi Mais t'en captures plein hein C'est impressionnant Le problème c'est qu'en face on a l'anglais quoi D'ailleurs je sais pas ce qu'il faut y embarque des troupes l'anglais Ce que je viens de dire faut être puissant quoi Ouais le truc il va nous éclater Au niveau naval il n'y a pas vraiment moyen de Ouais c'est ça Et puis en plus ça coûte une blande à prendre Une aptitude peut être achetée Fort bien On est d'accord hein J'ai 16 000 troupes si je me jette sur les 22 000 Même s'il a 10 000 troupes à côté il est capable de pas venir et de me laisser crever hein Ah oui oui complètement oui Ouais C'est d'ailleurs probablement ce qui se passerait Ouais ouais et bah non Y'a plus de siège hein Y'a plus que les 22 000 troupes à faire mais En plus il a ce qu'il faut quoi Bah il a à 19 000 Laisse le dans sa merde j'ai envie de dire Ah bah maintenant oui c'est bon Mais bordel mais mon dirigeant que j'ai foutu à entrainer les troupes Il arrive à monter de niveau au lieu de mourir quoi J'avais pas vu que le Maroc s'était installé tout doucement au sud du Portugal La guerre des paysans en Angleterre dites moi C'est intéressant ça Ah bah c'est dommage qu'encore une fois on est en trèfle quoi C'est dommage qu'il ait emmené ses troupes je ne sais pas où d'ailleurs On est en trèfle combien de temps d'ailleurs ? Bah je te l'ai dit jusqu'en 1440 Euh 10 ans encore nous C'est super long Ah oui non là c'est euh Ah nous c'est 10 ans C'est le drame là Avec qui j'ai pas de mariage ? Personne hein Ah un soulèvement chez moi Bah il est temps que je rentre Je vois vraiment pas avec qui je pourrais faire copain copain L'anglais j'ai l'impression qu'il a posé ses troupes dans ses bateaux et il les laisse dans le bateau avec le bateau qui bouge pas J'ai plus d'emprunt Ça y est Bien joué Ça y est Félicitations Merci Je vais recruter un canon Ah ça c'est beau parce que alors moi j'en suis loin Un canon Un canon ? Juste pour le plaisir d'avoir un canon hein je viens le préciser Non mais euh Tes niveaux combien ? Euh en tech ? Ouais Bah juste celle pour les canons Ah ouais 7 c'est les canons ? Bah je pourrais avoir un canon aussi du coup Mais bon je suis pas certain que ce soit bien utile d'avoir un canon maintenant Ah non non c'est pour le prestige d'avoir un canon c'est tout Ouais parce que moi je préfère entrainer les gens là et puis éventuellement euh Économiser pour pouvoir faire un atelier plus tard J'ai moins 29 de prestige il me faut un canon quoi tu comprends bien Waouh Ah mais l'anglais est en guerre contre Milan ? What ? Milan ? J'sais pas y'a des... Et la Florence et la Savoie et Luc Florence, Savoie, Milan, Luc Défenseur Ah la coquette florentine de Ombry Bah à mon avis il est allié à l'état pontifical c'est pour ça C'est étrange C'est pour ça qu'il a embarqué les troupes ce con Bon enfin bref Ah ouais il est effectivement allié à l'état pontifical ça va faire chier ça par contre Bah il s'est marché dessus l'état pontifical pour l'instant Ouais bah l'anglais vient de perdre une bataille contre Florence là Mais bien en plus Etat pontifical est liège Ouais dommage qu'on puisse pas en tirer à profit plus que ça T'en sais pas si tu as blé c'est la folie quoi Mais t'as raison faut absolument que j'économise pour faire des bâtiments Alors moi j'ai un mal de dingue à économiser pour faire des bâtiments Ah ouais ça En plus il faut que j'en profite j'ai pris les missions là qui vont bien Il faut absolument que je le fasse mais T'es quata pour ça toi ? Ah mais moi j'ai du blé il faut que je le dépense quoi Ça peut pas moi-sire le blé moi ça c'est pas possible Bah oui non mais d'accord Mais moi j'essaye de mettre tous les bâtiments rentables déjà sur la seule province que j'ai développé c'est ma capitale C'est déjà bien Après le reste du bosquet je vais le laisser tel quel Mais au moins la capitale quoi Ah ouais non mais en plus moi Je peux considérer un atelier et une église sur ma capitale Ils rapportent 0,33 tous les deux quoi C'est la rentabilité monstrueuse quoi C'est un peu moins que ça mais quand même c'est quand même pas mal Bon du coup j'ai repris de près mais ça me permet d'adopter la renaissance Ah Et du coup j'ai pu passer 5,57 Mais j'ai quand même du retard sur l'administrative et la diplomatique Ou plutôt je suis en avance sur l'autre Enfin ou je suis en retard j'en sais rien en fait Ah moi je suis 6,6,7 Ça va, je vais bientôt pouvoir passer 7 en technologie diplomatique Ouais 6,6,7 aussi Ouais bah je vais taxer 30 du quai aux marchands c'est un peu misérable mais bon Faut quoi Bon alors pour le coup je n'ai pas grand chose à faire par contre Donc là je sais pas les gens Bah ouais tu peux Tu peux Attends c'est quoi ce truc là Période difficile Qui c'est que je demande de l'aide ? A l'Ecosse ? Bah non on va gagner du prestige J'ai pas demandé de l'aide à l'Ecosse c'est bon Ouais bah on peut tenter la vitesse 4 Tu crois ? Je sais pas si ma connexion va cliquer mais C'est notre histoire Ouais c'est ça à mon avis la connexion ça va être tendu Ça coûte rien quoi on va dire Au pire ça va tomber mais De toute façon là techniquement euh... Voilà Voilà Bon on aura essayé Du coup ça ne suit pas Non ça ne suit pas là Oh putain Bon alors Danemark est-ce que tu pars en guerre s'il te plaît Danemark tu m'emmerdes Danemark Il a 28 000 Il a 28 000 rebelles l'anglais quoi Ah ouais ouais il est dans le mal total Le Danemark il m'emmerde grave parce qu'il me laisse pas prendre les derniers territoires irlandais Ouais Et euh il viendrait vraiment quoi Bah ouais il viendrait me faire chier chez moi là comme ça Putain le relou C'est quoi là ? Ah ouais et puis en plus non mais il y a la Suède et la Norvège avec lui c'est même pas Ah oui oui c'est le bloc de la mort je peux pas déclarer une guerre à ça quoi C'est ingérable ouais c'est ingérable C'est ingérable 50 points de mine grâce à notre reine parfait Bon l'anglais a perdu Calais il a perdu Bordeaux Je sais pas si ça va être intéressant de garder les doctrines desmondaises ou plutôt de prendre les doctrines irlandaises Ah je sais pas du tout comment elles sont les doctrines irlandaises Ouais moi non plus par contre je sais que les desmondaises elles sont bonnes Bah écoute j'ai 50 points sur le pape je pense que je vais prendre la dîme Oui bah c'est un classique Un grand grand classique, une grande rentabilité Voilà ça me fait quasiment 0,40 de plus par mois Les gens peuvent construire un bâtiment quoi Ouh Du coup vous avez pris un ensemble de doctrines ou pas encore ? Enfin je sais que vous pouvez pas les prendre les doctrines mais euh Ouais moi j'ai pris l'exploration Euh ouais non J'ai cet ensemble de doctrines peut être adopté mais j'ai rien adopté encore D'accord je suis hésitant aussi moi Parce que franchement je vais être à la bourre partout sauf en militaire Ouais c'est pour ça que je me demande si je vais pas prendre une militaire pour commencer Et pour l'instant toute façon euh... Même militaire euh... Enfin... Je suis à l'heure en militaire et je suis à la bourre partout ailleurs donc je vois pas vraiment l'intérêt euh... Oui on lui pètera les dents euh... le moment venu c'est pas un problème majeur Ah non il a les doctrines religieuses c'est pas... Je croyais que c'était un truc à coloniser ce type mais euh... Autant pour moi La discipline c'est pas mal ouais... Les offensives... Offensives, qualités, tout ça c'est quand même pas mal Ah ouais bah les doctrines militaires euh... c'est de must have hein... Ouais parce que je pense qu'à un moment il va falloir être capable de euh... Ouais qualité moi... J'ai du mal à pas prendre la qualité quand même hein... Ouais... Je comprends... Bah je vais la prendre d'ailleurs... Allez hop... Ouais moi je les prends pas parce que je sais que militairement de toute façon euh... Face à la France euh... Je me ferai défoncer donc... Oui... C'est sûr... Bah du coup tu dis c'est pas la peine quoi... Ouais voilà c'est ça... Autant euh... Autant essayer de m'étendre euh... Vers les colonies pourquoi pas quoi mais... Sauf si la France éclate à un moment hein... C'est pas impossible hein... C'est pas très courant... Ouais je l'ai pas vu beaucoup quand même hein... Ouais mais on est trois joueurs... Ouais on peut lui mettre un peu de pression mais quand même euh... Après la Bourgogne est quand même encore un peu puissante hein... On va dire le contraire... Ça peut... Bon bah écoutez euh... Qu'est-ce qu'on pourrait prévoir euh... Pas grand chose hein... Bah je sais pas raconte nous une histoire euh... Tu sais pas quoi faire euh... Allez on va recruter un bateau au moins c'est rentable... Ah non j'ai pas les sous... Zut... Mamelouk ont pris leur âge d'or hein... C'est bien... Âge d'or des Mamelouks déjà... Ouais l'Ottoman il a pris son âge d'or aussi hein... C'est ouf... Présent sur deux continents... Euh... Pour pouvoir faire des... Des explorations il faut quoi en fait... La quête du Nouveau Monde déjà c'est euh... Docting d'exploration deuxième rang... Putain c'est super loin... Ouais c'est ça ouais... Ohlala... Ah ouais c'est pas tout de suite quoi... Ah non... Allez je pourrais passer peut-être 7 diplomatiques... Et après je pourrais envisager de la prendre... On voit la déchéance totale de la Lituanie par contre... Ah oui la vache... C'est... 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 C'est vilain hein... Même au Doyev qui lui marche dessus totalement gratuitement quoi... C'est... Ouais... Ah oui effectivement la... Bah cela dit la Pologne euh... C'est un peu le mal aussi hein... La Pologne... Est-ce qu'il en reste quoi ? Oui bah y'a plus de Pologne quoi donc... J'aime bien la... T'as Masovi... Masovi... Pologne... Masovi... Masovi... Ah je dors de la Castille aussi ? Bah il ferait mieux déjà de se débarrasser... De leur rebelle avant de passer en âge d'or ? Je dis ça je dis rien... C'est peut-être pour ça hein... Il arrive pas à s'en débarrasser... Alors il s'est dit tiens... Faut pas prendre une de l'ice... Ah la... La comète... Ça faisait longtemps... Ah la fameuse... Ah la triste histoire quand ça arrive... Ah ouais... Tout le monde dirigeant va bientôt mourir donc euh... La Lorraine me déteste mais je m'en fous de la Lorraine... Franchement... Ça existe encore la Lorraine ? Ah ouais... Euh... Alors la Castille... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah la Castille attaque ça y est... C'est la rebelle... Le Portugal est devenu une union personnelle de la Castille... Ah ouais... Et je peux le contester pour faire une guerre de succession euh... Du Portugal... Ouais c'est peut-être une idée de merde... Ouais bah c'est-à-dire la Castille est en train de se faire défoncer ses 8000 derniers hommes par 20 000 rebelles mais j'y crois quand même pas trop quoi... Ouais mais... Je te rappelle que y'a Aragon avec hein... Reculons hein... Y'a Aragon... Y'a Naples... Y'a Portugal... Ça fait un paquet... Non mais en plus c'est complètement con... C'était un rival le Portugal... A quel moment euh... J'ai... J'ai... J'ai un mec sur le 3... Non mais la bonne nouvelle c'est que maintenant il est avec nous contre le... Qui on veut quoi... C'est ça... Il est tellement mal l'anglais... Tellement mal... Sinon tu peux essayer on te regarde mais euh... Nan mais du coup euh... Du coup j'ai plus de euh... Ouais j'ai... J'ai plus de rival... C'est bien triste... Ouais ouais je sais moi non plus j'ai pas de rival et c'est chiant mais c'est comme ça... Ah oui moi c'est pareil... Le jeu gueule donc je dois bien pouvoir en prendre un autre... Bah moi je peux prendre le Desmond quoi... La Bourgogne... La Savoie ou les Etats Pontificaux... Quelque chose me dit que la Bourgogne serait une bonne idée avec la France... Ouais... Carrément... Ah bah ça y'est la Castille... Fin de la guerre civile en Castille... Il m'aime bien le Castillon je pense non ? Ah ouais peut-être que du coup je vais pouvoir m'allier à lui... Ouais ça va... Ça va... Il me déteste pas en tout cas... Ouais je vais pouvoir m'allier à lui peut-être... Allez on va améliorer la relation... C'est tellement la dèche... Allez 17 000 rebelles... J'espère que ça va le faire... Cork... Euh... Ouais du coup améliorer la relation avec la Bourgogne... D'un c'est dur... Qu'est-ce que c'est mauvais... Euh... Ouais ça va passer mais c'est pas simple simple hein... On a une trêve avec la Bourgogne mais en quel honneur ? Ah oui c'est vrai mais on est dans une guerre avec lui là... En général est devenu efficace... C'est bien ça ? Hum... Ah le professionnaliste c'est euh... Pfff... C'est la tristesse quoi... Il me manque encore 3 000 hommes là... Faut que je fasse un bâtiment... Économise le signe, économise... Bon la guerre ça se passe comment là ? Il y a carrément des rebelles dans le bordelais quoi... Des rebelles dans le bordelais ? Bah ouais... Des rebelles anglais dans le bordelais... Ah oui 25 000 en plus ! Ils sont... comment... Ils sont complètement euh... Complètement euh... rasés... Il y a 40 000 euh... Des corps en... En rébellion chez lui... A ce rythme là euh... Il sera mort avant qu'on le réattaque d'ici peu... En 97 donc... Sachant que pour la Bretagne ça n'est que 92... Ouais tout à fait... Mais bon mais Casus Belli c'est Calais quoi... Donc c'est pas ouf... Mais euh... On pourrait presque le faire... On pourrait presque le faire sans la France hein... Je pense l'anglais là... Maintenant oui... Enfin en limite c'est... Maintenant c'est un peu... Je pense que c'est ces rebelles qui vont nous poser problème quoi... Oh la vache... C'est tellement le drame... Ah ! Milan est en exil... La guerre est terminée... Ah ! Le Danemark est en guerre contre les Flandres... Contre les Flandres... Ah et le... Ah bah non la Bourgogne garantit l'indépendance de Flandres... Mais elle est pas en guerre... Ouais... J'ai l'impression que ça va pas... Ouais c'est la guerre du Brabant quoi... Ouais mais... Ça va pas m'aider à prendre le territoire que je voulais cette histoire là... Je crois pas moi... Bah tu peux essayer mais je crois pas... Bah tu peux essayer mais je crois pas... Allez encore un petit peu de sous... Et on prend notre bâtiment avant que le bonus tombe là... Ça serait cool... C'est où ? C'est là... Ah non on en a déjà perdu un... L'anglais il est trop malin... C'est... Pfff... Si on pouvait l'attaquer là... C'est juste... 33 pour 0... C'est juste open bar... Il peut pas gérer ses rebelles... Bah ouais... Est-ce que nous on pourra gérer ses rebelles c'est la question... Bah de toute façon le truc c'est qu'il sera toujours... Comment... Il sera toujours dans le mal dans 5 ans hein... Faut pas s'inquiéter... Ouais... Même dans un an hein... Dans un an je peux l'attaquer... Ah oui mais juste 26 000 rebelles il peut plus rien faire quoi... Euh... Qui sont mes rivaux ? Bourgogne... Si je t'insultais un peu... C'est cadeau... Je suis... Je suis du genre gourmand moi mais... La Castille est amicale envers moi... Mais voilà qui est parfait... Vous êtes toujours lié à la Castille on est d'accord hein... Oui oui... Bah je vais m'allier à la Castille aussi alors... Hop... Voilà... Parfait... On peut prendre une tech... Oui ou ça... Ah bah... On pourrait prendre un deuxième ensemble de Doctrine... Qu'envoi... Voilà une bonne idée... C'est très très bien... Ça me paraît tout à fait utile moi je trouve... Hop là... Euh... Ça va péter ou ça... Indépendance de Alençon... Ouais vous déconnez les mecs... Indépendance de Alençon quoi... C'est ça... Bon... Vous déconnez totalement les gars... Arrêtez de vous entraîner... Stop... Vous êtes combien euh... 10k quand même hein... Ouais bah je suis pas rendu moi de mon entraînement... Ah les cons ils sont rebellés avant que mon moral remonte... Voilà on va avoir 3 cogs... Ça nous permettra de bouger un peu de chez nous... Mais oui... L'air de rien... Foutu séparatiste à Alençonné... Je réagis un petit peu trop tard... Tant pis... On va leur envoyer notre seul canon... Ah mais ils ont un canon aussi ! Allez veule ! C'est pas cool... Vraiment... On me dit qu'on est en train de perdre de l'innovation... Ah bah mince alors... Je peux prendre l'attaque 8... Ouh... T'es quitte militaire... Ouh... Félicitations... Juste avant la bataille... Mais je comprendrais jamais comment tu fais pour avoir toujours de l'avance... Je comprends pas... Toutes les parties il est toujours en avance... C'est le talent... Ah ouais... Bon par contre j'ai de me prendre un gros staton... Bah y'a pas plus de... Y'a le dirigeant aussi... Y'a pas plus de talent... Bah ouais mais il est pas au terrible... Ouais 2-2-3 euh... Mon dirigeant voilà... C'est pas... Je comprends pas comment il fait... C'est pas non plus euh... Une brutesse quoi... Et c'est contré... Je sais pas... Je comprends pas comment tu fais... C'est comme ça ? Tu veux-tu ? Ouais... C'est le talent enfin je veux dire... Faut pas euh... Faut pas se poser des questions les gars... Enfin euh... Enfin comment vous dire euh... Voilà quoi... Y'a pas de... On va repasser... On va repasser Tech 8 aussi militaires de l'autre côté... Oh je peux prendre l'Angleterre comme rival... Bah voilà... Plus 393% de puissance maritime... Par contre j'ai mon... J'ai une armée 80% plus forte qu'eux quoi... Oh bah ouais tu m'étonnes... C'est à dire qu'ils ont 4000 hommes... C'est ça... Ah c'est triste pour eux... Euh... Non bah je vais encore pas demander de l'aide à l'Ecosse hein... Ça me ferait pas utile... Tu fais quoi ? Bah j'ai eu une période difficile là... Ah... Ok... Il me proposait de demander de l'aide à l'Ecosse... Mais du coup je... Non... Je vais gagner du prestige parce que je suis toujours en dége de prestige... Ok ok... Scandale à la cour ! Perder en stab ou perder du pognon... Ah putain... Ouais mais on a 3 en stab donc à la rire... Mais qu'est-ce que la Savoie faut en guerre contre la France là... Guerre française descommunications de la Savoie... Ah d'accord... Très très bien... Ah la corruption ça fait mal au niveau des points... Ah putain... Perder les points diplo... Fais chier... Non non... C'est bon... Regarde mes points diplo... Ah ouais la corruption ça pique... Ça c'est clair... Allez... Bon les bâtiments qu'on peut faire c'est de la merde maintenant on est d'accord hein... Ça c'est bien on est monté donc Tech 8... Ouais... Ouais... Je pense qu'il va falloir qu'on termine l'épisode aussi bientôt... Ah mais je peux faire des manufactures déjà sérieux... Euh... Ouais tu peux mais t'as pas l'argent... Ouais c'est ça ouais... Euh... Ouais puis des trucs... Non bah on va recuser des troupes... Ça me paraît une très bonne idée... Oh putain... Danemark... Il a terminé sa guerre... Tout ça n'a servi à rien... Quelle tristesse... Oh la France elle est tellement en train de rouler sur la Savoie quoi... Mais... Pfff... Ouais il y a quand même 23 000 hommes qui vont sur Paris là... Ouais mais... Je crois qu'il faudrait clôturer l'épisode... Oui... Oui... C'est quand vous voulez hein... Moi je... Voilà... Je te rejoins... Merci à tous de nous avoir suivis et d'être toujours si nombreux à suivre cette partie... N'hésitez pas à aller voir la perspective de notre ami Breton... Parce que je crois qu'il s'est passé beaucoup plus de trucs chez lui que chez moi cette fois... Bah sur sa chaîne... Dont le lien sera dans la description de la vidéo... Et puis sinon je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure... Allez bye bye les gens ! Merci à toutes et à tous ! Merci à tous ! A bientôt !